Coucou mes petites abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un haul donc je reviens vers vous aujourd'hui avec un haul Cultura et Action j'ai fait des petites emplettes, notamment les soldes de chez Cultura qui étaient très intéressants puisque sur certaines gammes de produits on avait quand même jusqu'à moins 70% bon il y avait les stocks limités, il n'y avait pas tout de ce que j'ai pu comparer avec d'autres vidéos, d'autres scrappeuses mais quand même il y avait un éventail de choix et puis bon ben voilà, ça a un peu limité aussi mes achats sinon je me connais, j'aurais acheté énormément alors on va commencer par Cultura et puis ensuite on reviendra avec Action alors il y a un petit truc Nose aussi et le reste, tout le reste c'est Action donc voilà, je mets de côté et je vous montrerai tout ça après alors là chez Nose, j'ai trouvé la semaine dernière pour 69 centimes j'ai trouvé ces petits, alors ils appellent ça Clip Corazon donc c'est des petits coeurs en forme de clip qui sont super jolis alors je ne les ai pas encore ouverts du coup je ne sais pas ce que ça donne au niveau, voilà, c'est des petits clips comme ça, coeurs qui sont très chouettes, voilà, donc pour 69 centimes je vais en mettre dedans avant de le perdre voilà, et j'ai ma ligne il y en a 12 j'espère que je suis dans le champ il y en a 12 pour 69 centimes la marque, je ne saurais pas vous dire si c'est celle-ci c'est pour ceux qui seraient intéressés Mikel Rius donc c'est espagnol voilà, donc des petits clips coeur ça c'est super sympa, on peut s'en servir pour pas mal de petits trucs voilà donc j'ai trouvé que ça chez Nose de toute façon ça fait un moment que je ne suis pas passée les voir ensuite j'ai trouvé donc chez Cultura exclusivité Cultura, la marque Artemio il y avait cette petite planche de tamponnage qui était à moins 70 du coup je crois qu'elle revenait à 2 euros c'est sur le thème du cirque donc c'est assez enfantin comme vous pouvez le voir je trouve que c'est sympa quand on veut faire une carte d'anniversaire et puis pour le tarif je trouvais ça assez sympa d'avoir ça dans dans ma boîte à de tampons et puis je trouvais les couleurs voilà le rendu c'était assez joli je pense avec une une colorisation ça peut faire un chouette rendu donc je trouvais que ça de ce thème là après il y avait plein de choses, plein d'autres petits trucs mais je me suis dit je vais pas m'en servir donc pas la peine d'acheter donc voilà donc ça ça revenait à 2 euros il me semble toujours chez Cultura il y avait ces petits tampons transparents alors des petites fougères et puis du feuillage alors ça c'était super intéressant parce que ça revenait à 70 centimes j'espère que vous voyez bien parce que je vais peut-être me mettre debout parce que je vois pas la cam et du coup ça me perturbe désolé pour le reflet dans la planche de temps voilà donc 70 centimes vous savez que j'adore les feuillages du coup je sais que ce sera utilisé à pourmission ensuite donc c'est toujours la marque Créalian c'est les Cultura il y avait ces petits boutons alors x12 sur le thème de l'hiver d'où hiver bon moi je sais que c'est pas la saison mais bon décembre c'est demain donc j'ai pris donc il y a ces petits boutons là c'est pareil c'était 70 centimes moins d'un euro donc ceux-là et puis ceux-là toujours sur le thème de Noël mais là c'est dans des teintes rouges et gris avec un petit nounours ça se présente comme ça en fait vous voyez comme des espèces de ils appellent ça badge 3 centimètres de diamètre donc c'est déjà des beaux petits badges et puis ceux-là également dans les tons bleu pastel avec le petit renard j'ai trouvé super chouette voilà même celui-là on peut même s'en servir pour un album ou des embellissements sur le thème botanique c'est stipulé nature donc c'est pas forcément Noël c'est pas parce qu'il y a une étoile que c'est forcément tout de suite Noël donc voilà ils ont proposé ces petits ornements ensuite alors là par contre je m'en suis déjà servie donc je l'ai ouvert j'ai pas pu résister je l'ai acheté si vous vous souvenez je vous ai fait un tuto sur comment faire son Polaroid Sandhais parce que j'en avais pas et que je voulais pas mettre 15 euros dedans et là il y avait moins 70% sur le petit Pola de la marque Toga du coup ça m'est revenu à 4 euros et quelques voilà j'ai pas hésité à le prendre parce que vous avez le Pola et en plus vous avez 4 autres matrices de découpe pour faire une bannière, un fanion, une flèche et un petit coeur donc je trouvais que pour moins de 5 euros c'était très sympa et d'ailleurs je m'en suis servi pour une créa et ça il est super top voilà ensuite de chez Toga vous connaissez maintenant mon amour pour les papillons il y avait donc ces die cuts au nombre de 60 sur des tons pastels très très chouettes voilà vous avez vous avez deux types de tailles en papillon donc là c'est pareil j'ai payé ça je crois même pas un euro 50 centimes je crois et pour finir avec Cultura j'ai pris alors je l'ai pris en deux fois moi je l'ai pris en deux fois parce que moi vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est botanique il y avait donc ces planches de stickers au nombre de 3 et c'est que des stickers voilà sur le thème botanique herbier etc et ça c'est pareil j'ai payé je crois 60 centimes je les trouve vraiment trop chouettes donc là vous avez des stickers ici vous avez des die cuts donc cartonnés pour faire des très jolies choses et de nouveau une planche de stickers donc là j'en ai pris deux du coup parce que je sais que ça je vais m'en servir très fréquemment voilà pour Noz et Cultura franchement j'ai dû en avoir pour même pas 10 euros donc je suis super contente Cultura je n'achète jamais chez eux parce que je trouve ça terriblement cher mais là franchement ça valait le coup alors ensuite chez Action j'ai pris les Mix Color Markers pour faire vous savez les dégradés je fais beaucoup plus d'aquarellisation que de colorisation mais là j'ai envie de m'y essayer alors normalement je crois qu'il y a 6 gammes mais moi je n'ai pas pris celle où il y avait les couleurs primaires parce qu'ils étaient tout abîmés donc je pense que je les retrouverai je les retrouverai bientôt de toute façon Action les stocks ils partent ils reviennent donc on a quand même l'embarras du choix donc j'ai pris celui-ci je suis désolée avec le comment dirais-je l'anneau lumineux ça ça fait mal aux yeux alors du coup je ne vais pas vous les avancer les produits donc j'ai pris ceux-là dans les tons dans les tons gris marron couleur chair etc surtout pour les visages celui-ci celui-ci dans les teintes violines bleues etc donc ça ressemble au stylo chaméléon j'espère que je n'écorche pas je crois qu'on dit ça comme ça pour ces pointes sur pointes pour pouvoir faire des dégradés de couleur par contre là on n'a pas de connecteur donc il va falloir en faire donc je crois qu'il y a des copie notes je crois que c'est perle comme scrap qui a fait un tuto pour faire un connecteur avec du plastique rigide donc je pense que je vais le faire pendant les vacances ici j'aime beaucoup ces couleurs pastels là très chouette voilà chaque fois oh c'est le chien du voisin à chaque fois vous en avez 6 et je crois que c'est moins de 2 euros la boîte je ne garde jamais les tickets moi voilà désolé pour le chien et ensuite tout ce qui va être dans les couleurs un petit peu le vert vert d'eau etc et donc à chaque fois vous avez donc les couleurs la gamme de couleurs plus le stylo blanc pour faire les dégradés vous n'êtes pas obligé de connecter uniquement votre stylo blanc vous pouvez faire un mélange de toutes les couleurs que vous souhaitez ça dépend des dégradés que vous souhaitez faire voilà donc ils expliquent ils expliquent derrière étape numéro 1 connecter en fait les pointes entre 5 à 10 secondes selon l'intensité de votre dégradé et puis ensuite vous faites votre dégradé donc je trouve ça super sympa puis même avec les enfants pendant les vacances ça risque d'être top voilà pour les petites boîtes donc moi il m'en manque une je pense que je la retrouverai si je la retrouve pas c'est pas c'est pas problématique voilà ensuite alors là ça va être uniquement des blocs alors je vais pas tous vous les montrer parce que enfin tout ouvrir parce que j'ai déjà entamé moi dans mon action donc dans la manne on a reçu celui-ci le black and white maintenant il y a 30 feuilles de 230 grammes dedans et vous avez deux fois les 15 designs en fait voilà donc c'est assez joli je vous ai déjà dit le noir et blanc j'ai du mal à le scraper j'ai déjà commencé quelques petits trucs avec c'est pas trop mal ça c'est mon gabarit de machine à coudre j'ai déjà entamé quelques feuilles je trouve assez joli au pliage je trouve que c'est toujours plus ou moins pareil c'est pas top 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 mais mais j'aime bien je trouve qu'on peut faire un très des très belles déco ou des embellissements un peu art déco avec ce style de papier donc vous avez toujours une partie mat et une partie foil et je sais plus le tarif parce que il y en a je crois que c'est alors si je me trompe pas à vrai dire je regarde pas trop les prix je crois que c'est moins de 2 euros quand il n'y a pas de foil et 2,49 quand il y a des papiers avec du foil donc celui-ci doit être à 2,49 voilà c'est assez joli là un peu les chevrons j'aime beaucoup et puis vous avez bien sûr ça c'est mes petits bouts de papier hop à la poubelle et puis vous avez toujours les cartes en fin de bloc que vous pouvez utiliser donc là toujours les cartes en mat et les cartes en foil voilà il a arrêté ce chien je suis désolée que jamais à chaque fois que je fais une vidéo donc voilà pour le 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 black and white je sais pas vous allez m'entendre parce qu'il crie plus que moi celui-là et ensuite vous connaissez aussi mon amour pour tout ce qui est la botanique ils ont sorti aussi celui-ci il me semble qu'il y a des feuilles des designs qu'on a déjà eu dans d'autres blocs notamment celui-là moi j'aime beaucoup vous savez que ça j'ai déjà fait des découpes etc mais je trouve les papiers vraiment très très beaux attendez je vais fermer le velux parce qu'il m'agace j'adore les animaux mais ce soir il y en a ils font toujours ils laissent leurs animaux dehors et c'est pénible donc là vous avez un mélange c'est une prédominance de rose et de vert voilà les petits pois enfin là c'est un dégradé celui-là il me semble qu'on l'avait déjà eu dans un autre bloc le même avec des petites touches de foil et puis après le vert alors j'aimais beaucoup c'était celui-ci là avec les plumes même celui-ci voilà ils font quand même des très beaux blocs mais pareil moi la découpe il y a des copinotes qui disent que pourtant il ne faut pas plier trop fort mais même en ne pliant pas fort je trouve que dans la durée dans la durée si c'est un album en attendant le but c'est quand même de consulter régulièrement ces photos et à force d'être sans arrêt sollicité franchement le papier est craquel même si au pliage ça se il n'y a pas tout de suite de un papier se dédouble pas à long terme j'ai déjà fait l'expérience à long terme le papier s'habille donc ça je l'utilise les blocs de chez Action je les utilise uniquement pour de la découpe ou alors pour du pliage mais vraiment vraiment très léger là j'ai fait un autre créé avec des papiers de chez Action ça a été mais franchement voilà je préfère je préfère prendre du papier quand même d'une gamme supérieure quand je veux que ça reste dans la durée par contre les papiers de ces blocs là ils sont extra et ils sont impeccables alors vous savez la dernière fois je vous avais montré j'avais acheté les paper blocks j'avais acheté alors j'avais acheté les paper blocks et les blocs de correspondance et puis où on pouvait faire les petites enveloppes donc j'avais craqué sur celui-ci et puis là j'ai craqué pardon pour mon bras là j'ai craqué pour deux autres paper blocks qui viennent de sortir que j'avais pas encore dans mon Action donc il y a celui-ci qui est très très estival avec les petits citrons etc donc qui était pas la dernière fois donc au niveau de la composition bah c'est pas nouveau vous savez que ça c'est toujours pareil je voulais donc juste vous montrer le contenu de ce paper block si jamais vous étiez intéressé pour l'avoir j'en ai beaucoup beaucoup dans mon alors je peux vous mettre comme ça là c'est des petites fleurs ils reçoivent beaucoup des paper blocks c'est vrai qu'à chaque fois ils sont pas en rupture donc là voilà derrière c'est orange celui-ci est très très beau très très années 60 mais j'aime beaucoup là en noir et blanc j'aime bien en fait c'est vrai que j'étais très très vintage au départ et puis bah là j'aime bien scraper ces nouvelles teintes donc je suis contente d'élargir un peu mon panel de créa celui-ci est beau aussi le papier il est bien épais j'aime bien ces paper blocks je les trouve vraiment chouettes ça c'est des petites des petits oiseaux on dirait comme des colons mais voilà à première vue il faut quand même bien regarder donc des petits feuillages très estival j'aime bien c'est frais c'est agréable comme papier les petits glaces nous c'est un temps de cochon il a plus 4 jours non-stop sincèrement manger des glaces c'est vraiment là c'est sympa ça fait comme une page de cahier vous savez ou pas spirale mais crantée ici c'est un peu ça donne un peu mal aux yeux donc un rose puis il y en a des papiers il y a de quoi faire ici c'est les petites cartes et je l'ai trouvé vraiment trop mignonne regardez le petit chat dans le champ de coquelicot c'est vraiment beau comme teinte j'aime beaucoup donc pareil toujours comme le précédent que je vous avais montré c'est tout près découpé voilà Hello Summer les petits citrons j'aime bien celui-là j'aime bien les petits petits insectes les petites bébêtes donc là c'est pour les cartes prédécoupées et puis ici les die cuts très très chouette aussi encore des cartes franchement pour le prix moins de 2 euros ils ne nous volent pas il y a quand même beaucoup de choses et les die cuts alors je ne sais pas si je peux vous faire un zoom je peux vous faire un zoom voilà pour que vous puissiez mieux voir la première page c'était peut-être mieux avant vous voyez la page dans la totalité j'aime beaucoup le toucan la petite fille une petite étagère avec les plantes d'ornements c'est vraiment beau très très beau et il y en a vraiment beaucoup vous avez trop chou le petit chien pour une carte d'anniversaire là pour faire une mémorie d'Aix ou un pola sur la cuisine je pense que je vais m'amuser je vais vous faire un tuto on fait une pola ensemble avec la déco etc je pense que je prendrai un débloque pour vous montrer ce qu'on peut faire j'aime beaucoup j'aime beaucoup là c'est le petit bulldog avec les lunettes les petits citrons c'est chouette très très beau et celui-là franchement je suis ravie de les avoir pris en plus j'ai pas regardé tous les tous les die cuts mais formidable franchement celui-ci je ne peux que vous le conseiller donc c'est le paper block avec voilà on a la petite serre et la petite fille qui tient un petit pot de plantation sur le devant sur le design si vous cherchez vous avez vu ce que ça rend je craque j'adore donc voilà pour celui-ci alors je vais essayer de ranger donc là je suis en vacances 5 semaines croyez-moi que je vais faire du tri parce qu'alors franchement il y a un bazar phénoménal et ensuite j'ai pris celui-là j'ai un doute de l'avoir ou pas déjà celui-là je regarde non je ne l'ai pas pris non parce que ça c'est des nouveautés du coup je ne l'ai pas pris donc là on a avec ce très joli macramé en ce moment c'est vraiment la mode de faire du macramé j'aurais voulu en faire mais je sais que ça va rajouter du bazar dans ma scraproom je n'aurai pas forcément le temps mais sur facebook il y a des groupes pour faire des réalisations en macramé de toute beauté vraiment de toute beauté et bravo à celles qui le font parce que ça demande énormément de patience peut-être que je m'y adonnerai mais peut-être à noël mais pas là alors c'est parti pour celui-ci voilà donc pas toujours même principe là on a les peaux très jolies sont chouettes leur paper bloquant que ce soit à noël ou là pour l'été c'est toujours joli tournesol ça j'adore en fait c'est vrai qu'on est obligé de craquer vu le prix dérisoire et on s'en servira toujours ici c'est les petits outils alors qu'est-ce qu'il y a il y a une pelle il y a une paire de cisailles des petits vous savez des petits oh je saurais pas trop une petite étiquette présentoire qu'on met dans les peaux de fleurs des petites bobines je vois pas trop le rapport entre la brosse et ouais je sais pas voilà ici c'est des alors j'ai une girafe un peu représentée bizarrement mais une petite fleur bon là ça fait très enfantin moi c'est pas du tout mon style mais bon une carte de naissance ou quoi qu'est-ce là on a une feuille quadrillage là c'est des espèces de marguerite avec sur le fond je sais pas si vous voyez des petites alvéoles voilà ça fait très bébé très naissance ça petite étoile ici on a tout ce qui va être cosmétique savon d'alep crème voilà donc les petites cartes prédécoupées les die-cut voilà ça fait vraiment très bébé là vous voyez si vous voyez bien c'est vraiment naissance en même temps ça tourne bien parce que j'ai pas grand chose la petite desserte avec les cactus le petit vous savez le petit diffuseur de parfum ouais voilà welcome baby donc voilà c'est vraiment un petit pénaissance pour ce genre de papier billet à pied et ben là tous les die-cut que j'aime beaucoup je découvre en même temps parce que j'avais pas vu toujours la petite serre les petites abeilles c'est joli ça fait un peu provençal un peu cosy j'aime bien c'est chouette 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 je vais me régaler pour les vacances à faire plein de polas plein de mémorites ah c'est super sympa donc là vous avez tout plein de die-cut pour naissance fille j'aime beaucoup regardez le petit chapeau la petite charlotte avec la petite robe le petit doudou les petits chaussons tricotées et le petit doudou là et puis là vous avez pour petit garçon vous avez oh il est super beau le petit landau le petit body très très chouette c'est beau ici ça va être ben tout ce qui va être floral et puis un peu déco meubles scandinaves ici la petite suspension de macrami oh c'est joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup qu'est-ce que c'est beau ces cactions sont fort quand même j'aime beaucoup les couleurs elles sont très très douces je sais pas si ça rend pareil pour vous à la cam mais j'aime beaucoup ces coloris moutard de camel c'est vraiment joli crème très très beau oh j'adore 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 et ben je regrette pas du tout les filles d'avoir craqué voilà pour celui-ci donc vous vous retrouverez en page de couverture la suspension macrami voilà pour les paper blocks je n'en ai pas pris d'autres mais là j'en ai tellement en cours que je n'ai pas envie d'en avoir après il faut les stocker c'est ça le problème ensuite j'ai craqué sur c'est la première fois que j'achète ça les glitters des inpides pad pardon on va peut-être continuer avec ça ça je ne vous le représente pas ou je vais vous le présenter vite fait ça c'est un bloc aloha luxe paper block avec tout ce qui va être tropical etc ça c'est pas un nouveau bloc il était déjà il y a plus de 6 mois donc je ne vous le représente pas parce qu'il me semble que j'avais fait un haul déjà avec ce ce papier ce luxe paper il est très très chouette aussi là je m'en suis servie pour pour faire une pour participer au concours de d'Estelle d'ailleurs je vous ferai une vidéo de tout ce que j'ai fait pour elle donc Estelle le scrap de poussinette elle fait un concours et il fallait faire quelque chose sur le thème de la mer tropicale etc etc enfin j'en dis pas trop parce que là elle va voir la vidéo et elle n'a pas encore reçu le colis et je me suis un petit peu servi de ce bloc là pour égayer quelques petites choses je n'en dirai pas plus mais celui-ci vous pourrez le retrouver je crois dans un de mes hauls il y a assez longtemps où je le présente il est super beau et j'adore les die cuts dedans et pour finir et bien donc j'ai craqué sur ça alors c'est la première fois donc ils disent bloc de papier à dessin donc 30 feuilles à 10 dessins en 180 grammes et moi j'ai pris cela alors je ne sais pas si il en existe d'autres coloris sur les teintes pastels et les couleurs primaires un petit peu plus pétantes donc il doit y avoir des feuilles donc il y a des feuilles unies et moi j'aime beaucoup parce que pour faire toutes les découpes je trouve ça trop chouette donc vous avez des couleurs pastels unies donc là vous voyez ça se présente comme ça vous avez une partie de feuilles unies colorées mat donc là vous voyez c'est jaune orangé enfin plutôt couleur chair rose et après vous passez directement au glitter gliter donc là vous allez du la couleur lavande vert et voilà et ça c'était moins de 2 euros donc j'ai pris celui-ci et celui-ci des couleurs qui s'apparentent un peu aux blocs précédents mais en plus plus pétants quand même voilà donc bah moi je trouve que ça c'est idéal pour faire des les découpes ou les tamponnages voilà c'est les papiers colorés j'en ai pas beaucoup parce que à part les papiers les blocs craft tous ces noirs blancs craft après j'achète les blocs déco mais j'ai pas beaucoup de papiers colorés comme ça le seul que j'avais acheté c'était vous savez le grand format là en 30 ni par 30 non même pas 30 ni par 30 ni c'était les grands blocs dont je me suis servi pour faire des créas la dernière fois les créas de or de Marie j'avais pris mais je crois que les faits sont en 230 grammes et le format il est un peu plus grand mais ça ils en font plus je sais plus c'était quoi les color pads je sais plus exactement donc là du coup ben voilà j'ai pris ça pour trouver que ça allait bien avec tous tous les papiers que j'avais pris pour faire une jolie créa écoutez voilà c'est fini je pense que c'est déjà pas mal 30 minutes de haul action noz et cultura ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de haul j'espère que ma petite vidéo pourra vous aiguiller et puis vous orienter dans vos achats parce que c'est vrai que quand on va action on regarde pas forcément l'intégralité des blogs donc c'est toujours bien de voir chez les les scrappeuses la présentation du du livre enfin du livre du blog au complet et puis voilà ici c'est tout ce que j'avais à vous montrer je ne fais pas d'autres achats pour l'instant la prochaine vidéo ce sera donc la présentation de mes créas pour Estelle et puis après on fera une autre vidéo on va faire une série de polaroïds ensemble en utilisant les paper blocks voilà donc pour celles qui n'ont pas de Dyes pola n'hésitez pas du coup si vous voulez suivre mon prochain tuto à regarder le tuto comment faire un pola sans Dyes comme ça vous pouvez en préparer à l'avance et je pense que par la suite on fera une petite boîte pour ranger les polaroïds voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre normalement je devais alors le tuto de la boîte mémoridex je vous l'ai faite enfin je vous l'ai fait un peu voilà juste en vous aiguillant normalement je devais faire ce tuto là avec vous je le ferai aussi pendant les vacances vous savez je vous l'avais présenté ce petit coffret happy mail donc on fera ça aussi pendant les vacances et puis ben après je verrai au gré du du temps dont je disposerai on ne part pas en vacances donc mais je ne vais pas scraper non plus tous les jours donc voilà les filles c'était tout ce que j'avais à vous dire et ben en attendant je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye